Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais Jonas, viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier cyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ses romans qui construisent demain, aujourd'hui. Petit pique-nique romantique, Marc, c'est ça ? Ça te tente à la campagne ? Non, je t'ai déjà dit, ça n'a rien d'essayer. C'est pas un champ de tournesol qui va changer les choses. Ah, c'est beau pourtant. Bon, mais au moins, un petit verre de rouge, si c'est pas pique-nique. Verre morge, ouais, ils font des bons vins en plus. Et oui, et je connais un agriculteur biologique qui fait du vin. Et c'est Eric. Et il y a deux pas. Eric, surtout, ce qui est génial, c'est qu'il a 50 ans et il a fait, à son âge, une reconversion complète de toutes ses vignes et de sa façon de produire du vin. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est vraiment le résultat. C'est dans ça qu'il a changement. Molo, Marc. Molo. Un petit verre et c'est tout. Molo. Mais bonjour. Bonjour. Eric. Jonas, enchanté. Bonjour. Marc. Enchanté. Jonas, enchanté. Bonjour. Salut, Eric. Bonjour. Bon, on parlait de vin bio, mais vin bio, c'est vin bio. Et je crois que les vins bio, c'est magnifique, non ? Il y a des fleurs, il y a de la vie. Vous allez voir vous-même. Avec plaisir. On va acheter un oeil. Vous me suivez ? Très volontiers. OK, parfait. Je vous rejoins tout à l'heure. Je vous laisse avec le guide. OK, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue au domaine du contrat, Björn. Merci. Merci beaucoup. Alors ici, on est sur de la vin bio. Comment est-ce qu'on devrait le remarquer tout à l'heure ? C'est un sol qui vit, la nature reprend un peu ses droits, on vit avec. Qu'est-ce qui a changé quand tu es passé au bio ? Il faut que la vigne s'adapte quand même, parce que la culture traditionnelle, on utilise des produits quand même de synthèse, c'est un peu du dopage de la plante, donc il faut qu'elle s'adapte à se passer de ces substances. OK. Et donc, elle retrouve justement ce qu'on disait tout à l'heure, un équilibre naturel avec les herbes qui sont autour, avec le terrain et tout. Et donc aujourd'hui, tu peux te dire, je ne mets plus du tout de dopage. Oui, tout à fait. Enfin, c'est des produits, au lieu d'avoir des produits de synthèse, j'ai des produits de contact, ce qui veut dire que c'est des produits simples, qui restent sur la feuille, qui ne vont pas dans la sève. Qu'est-ce que tu mets alors comme produit sur cette vigne, maintenant que c'est bio ? Alors, pour la vigne, on va mettre du soufre, on va mettre du cuivre, on va mettre de l'argile ou des décoctions de plantes ou des produits à base d'algues marines. Quand tes copains vignerons, ils passent devant, qu'ils voient les herbes comme ça, les fleurs, ils réagissent comment ? Je suis un fainéant. Ah oui, tu ne désherbes pas. C'est qui cette fainéance qui n'a pas désherbé ? Exactement, exactement. Je suis clairement un fainéant pour eux. Là, ton raisin, il est magnifique. Alors, tu m'as dit que ça produit un tout petit peu moins en bio, mais au niveau qualitatif, en général, c'est super bon. Ah oui, c'est super bon au niveau qualitatif. Et puis, ça donne des vins qui sont plus proches du terroir. Je veux dire, je ne veux rien dire du tout. On va le goûter ? Venez, parce que franchement, c'est plus facile. Molo. Il parait que les vins bio, ça ne fait pas mal à la tête. C'est une légende ou c'est vrai ? Non, je ne crois pas que c'est une légende. En tout cas, sur moi, ça fait cet effet-là. Donc, tu peux en boire plus sans avoir mal à la tête ? Non, Marc. Molo. Alors, le Solaris, c'est un nouveau cépage qui est résistant aux maladies. D'accord ? C'est un cépage allemand. Mais donc, c'est simplement un cépage qui est mieux adapté aux conditions environnementales, qui est plus résistant, qui est moins sensible aux maladies. Et de ce fait-là, on n'a pas besoin de compenser avec des traitements, etc. Et donc, ça, tu le produis ici, chaque année ? Tu en produis combien de bouteilles ? Oh, là, c'est encore anecdotique. J'en fais plus ou moins 600 ou 700 bouteilles. Ah, c'est le début, là ? Oui, c'est le début. Bon, alors, santé. 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 Merci pour l'accueil. Merci. Quel plaisir t'as à servir en vin. C'est un nouveau cépage. C'est une nouvelle technique de production. C'est sans produits chimiques. Ça fait quel résultat de se retrouver là, à le boire ensemble ? C'est génial. C'est ça qui est bien, non ? Enfin, moi, j'aime beaucoup tester des nouveaux cépages. Je suis quand même assez fier, quelque part, de ma démarche. Ce vignoble, tu en as hérité de ton papa. C'est lui qui te l'a transmis, qui t'a transmis aussi le savoir-faire. Et puis, à un moment, t'as dû dire à ton papa, moi, je vais pas tout faire comme toi. Oui, c'est vrai, ça m'a pris beaucoup de temps. Le bio, maintenant, est prêt aussi pour la clientèle. Ça évolue très vite aussi. L'image du bio, par rapport au point de vue de la clientèle, c'est énorme. Maintenant, les gens sont heureux quand on leur dit que c'est du vin bio. Il y a encore quelques années en arrière, ils nous demandaient si c'était quand même bon. Ouais, non, c'est sûr. Bon, alors ça va, je vous en resserre. Allez, entrez, je vais vous montrer quelque chose. Ah, c'est Spence. La cave, ça. C'est quoi, toute cette écriture, ici ? Alors ça, c'est des briques VIB, very important briques. Ok. C'est des gens qui nous soutiennent, en fait, qui achètent une brique. Puis qui mettent leur petit nom. Exactement. Bon, on en prend une, nous. Oui, on en prend un petit nom. Quoi ? Tu sais écrire ton prénom ? Moi, tout juste. Oui ? En les majuscules. Alors, lié, comme ça. On écrit quoi ? Aujourd'hui ? Ah, ah. 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 Magnifique. Ouais, ça, c'est la plus belle. Elle est super. Bravo. C'est qui le peintre dans cette pièce ? Ah, oui, oui, oui. Marc Picasso. Marc Picasso. Bon, il faut faire une petite photo à côté, alors. Petite photo. Hop. Ah, oui. Ah, oui, normal. Ouais, ouais. Magnifique. Ouais, pas mal. Ouais, c'est bon, la proue. Allez, là. On avait dit mollo, Marc. Non, mais attends, il est super bon, son vin. On avait dit mollo, même si c'est super bon. Ouais, attends, il amène le blanc, le rouge, la petite sœur, la cousine. Tu fais rien peur, aussi. On avait dit mollo. Ah, et puis en plus, ça fait pas mal à la tête. Garde cette main. Ouais, c'est toi. Voilà, calmement de ton côté. C'est pas Broke-Brick-Monté, ici-là. Mollo. C'était sympa aujourd'hui, mais c'était encore un peu court. Ouais, mais si tu veux aller plus loin, tu vas sur notre site. On trouve des fiches techniques, des astuces, des conseils. Tu ferais super bien la météo. C'est sur www.nous-aujourd'hui.ch C'était Aujourd'hui avec Suisse Energy et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.